— La pollution, lorsqu'il y a comme ça des pics caniculaires, est-ce que mettre en place la circulation différenciée est une bonne mesure ? — Oui, mais c'est tout pareil. Ça me donne l'impression de faire appel tout de suite aux pompiers. Il y a le feu. Il y a le feu tout de suite. Oui, d'accord. Mais pourquoi en est-on arrivé à des mégapoles gigantesques ? La région parisienne... — Non, mais d'accord. — Mais il y a une réalité. Est-ce que dans la réalité, est-ce que vous, au pouvoir, vous mettriez en place la circulation différenciée ? — Mais elle y est, la circulation différenciée. On va pas revenir en arrière. — Elle y est parce que la décision a été prise. — Non, mais d'accord. Mais ça règle pas le problème. — Vous prendriez la même décision ? — Mais ça fait partie des textes. Je veux dire, c'est pas... La décision que nous prendrions, nous, ce serait de réaménager le territoire pour éviter précisément de concentrer sur un territoire donné autant de population et autant de voitures. Le problème, il y a là. — C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, il y a 12 millions d'habitants, vous réaménageriez l'Ile-de-France. — Je pense que... — Mais vous mettriez 30 ans pour réaménager l'Ile-de-France. Vous savez que dans 30 ans, à Perpignan, il va faire très chaud. — Oui, mais c'est le problème. Nous n'avons plus d'hommes politiques ou de femmes politiques qui ont la prospective pour l'avenir. — Mais qui a parlé d'environnement ? Vous, vous n'avez jamais parlé d'environnement depuis des années. — On a parlé d'environnement, mais l'environnement et l'écologie ont été pris en otage par un mouvement que l'on appelle les Verts et qui ressemble furieusement, d'ailleurs, à un fruit de type que tout le monde connaît, la pastèque. Verts dehors, rouges dedans. Ces gens-là... — C'est plus tout à fait la même chose, non ? — C'est toujours la même chose. — Toujours la même chose. — Ce sont des gens qui passent leur temps à défendre quelquefois tout, sauf l'écologie. Je veux...